Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 février. Le tirage que je vais effectuer concerne l'affaire Benalla. Donc, Benalla et ses conséquences pour Macron, parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas du tout fini, que Benalla n'a pas fini de représenter vraiment un danger, une menace pour Macron, même si c'est involontaire de sa part. Donc, on va regarder qu'est-ce qui sort. Pendu. Alors, ça c'est un tirage en croix. Nous avons donc les deux protagonistes, Benalla et Macron. Après, il y a tout qui sort à l'envers. Oh, c'est super ! Bon, alors, quand ça sort comme ça à l'envers, allez, je peux les retourner toutes les cartes. Pendu. C'est pas formidable, hein ? C'est pas formidable. Bon, là on a Benalla, il est là. En ce moment, c'est le gars qui est, bon, qui est pied et poing lié, quoi. Je veux dire, il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il est très, très surveillé. Bon, adieu sa petite entreprise de renseignement en Afrique. Bon, toutes ces petites choses. On sait que... On sait que... Edoui Plenel et Mediapart ont remis à la justice les fameux enregistrements. Et bon, moi je sais qu'Edoui Plenel, c'est un journaliste qui est quand même très, très tenace, hein, dans ses... Bon, tel qu'il est, dans sa personnalité. Donc, ça risque d'aller loin, cette histoire. Donc, là, Benalla, il a couvert et protégé tant qu'il pouvait son patron. Mais on voit bien qu'il peut plus. Là, il est attaché, hein, il a les mains derrière le dos. Donc, il va relâcher comme des boules, des boules puantes, je dirais, tout ce qu'il sait. Et c'est lui, le battleur mal entouré. Voyez comme il est le battleur bien entouré, c'est un créateur. Mais mal entouré, c'est un magouilleur, c'est un menteur. Voilà. Donc, on a un battleur mal entouré. Benalla va... Malgré lui, hein, c'est pas qu'il le veuille réellement, parce que, bon, il conserve quand même pas des mauvais rapports avec son patron. Je dirais même que, bon, on a vu qu'il était... Il a dit oui, le patron nous soutient, etc. Bon. Mais le fait est que, dans la position où il est, il ne peut plus rien faire, sinon le gêner. Et là, c'est ce qui va se passer. Il va faire des révélations qui vont être absolument très, très gênantes, qui vont toucher des personnes haut placées. On va avoir la révélation d'une grande corruption, des secrets, des choses vraiment qu'il fallait garder, des histoires d'argent, des histoires d'argent cachées, parce que, bon, toute cette carte, cette carte concerne l'argent caché. Il peut y avoir des scandales aussi, des... Bon, scandales financiers, c'est sûr. Des choses concernant le renseignement, des renseignements top secret, etc., qui seront révélées, ce genre de choses qui vont choquer le monde. On va vraiment voir, si vous voulez, toute la boue, toute la corruption, remonter à la surface, parce que ça, c'est pas propre. Je me demande même s'il y a pas... Bon, il y a des gens qui sont attachés, qui sont tenus au secret, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Et je me demande même s'il n'y aurait pas des affaires de mœurs ou de choses comme ça, parce que, bon, la sexualité, elle est présente. La carte, elle est très sexuée, vous voyez. C'est un hermaphrodite, c'est un hybride. Donc, on sait pas trop. On sait pas trop. Par définition, c'est louche. Et c'est louche, et ça va être révélé, comme ça, au grand public. Donc, le battleur va être en mauvaise position. Pour l'instant, il est, je dirais, encore debout et droit dans ses bottes. Mais avec ce qu'il attend comme vague de fond, là, ça arrive, comme une lame de fond. Regardez, la lame de la faux, elle va vers lui. Elle va pas ailleurs, elle va vers lui. Donc, ce que lui va dire, ce que lui va révéler, ça va aller sur lui. Et en retour, on va avoir vraiment toute la noirceur et la corruption qui vont être révélées au grand jour et au grand public. Et donc, surtout qu'en plus, il commence quand même à avoir des gens dans le système. Je parlais d'Edoui Plenel. Edoui Plenel, c'est pas un gilet jaune. C'est un journaliste. Voilà, il est connu. C'est le patron de Mediapart. Bon, donc, il n'a pas que des amis loin de là. Mais je veux dire, par là, Macron, il a des ennemis également au sein du monde journalistique. Et là, c'est très gênant. Alors, qu'est-ce qui sort ensuite ? Bon, alors, la tempérance, elle est renversée. Route fortune, déstabilisation, l'amoureux, renversée. Et la justice. Alors là, je vais vous dire, elle va rendre son verdict. Ça ne va pas être triste. Benalla ne pourra plus temporiser comme il l'a fait. La tempérance, quand elle est droite, elle montre la négociation. Quand elle est renversée, elle montre la duplicité, la rurie, la tentative de mensonge. Vous voyez, la ruse, mais la ruse qui est éventée. C'est la mauvaise communication. C'est les mensonges. Voilà, c'est les mensonges. Donc, il va essayer de mentir. Vous voyez, il va essayer de mentir, mais regardez, déjà, il se rend pendu, ensuite, en tempérance renversée. Donc, c'est vraiment... La réponse, c'est oui. Il va lui créer des problèmes. Benalla, il va créer des gros problèmes à Macron. Ça n'est absolument plus un soutien. C'est au contraire devenu quelqu'un de très gênant pour lui. L'amoureux renversé. Alors, déjà, ce qu'il a dit va atteindre le pouvoir, mais en plus de ça, il va entraîner d'autres personnes dans sa chute. Tous ceux qui étaient avec lui. Bon, il y a Vincent Crase, il y a les autres. Et puis, tous ceux qu'on ne sait pas. Donc, je veux dire, on tire sur le fil, le reste va tomber aussi. Après, il y a la roue de fortune. La roue de fortune va rendre encore plus instable le pouvoir. C'est un ébranlement parce qu'il était quand même très proche de Benalla. Il comptait sur lui. Et non seulement l'autre, il est incapable de le protéger à présent, ce qui déstabilise le président. Mais en outre, tout ce qui va remonter à la surface, ça va aller, cette fois-ci, directement à la justice. Ce n'est pas impossible que le président soit entendu comme témoin assisté. Un peu comme on l'avait fait pour Sarkozy. Alors, bon, c'est vrai qu'il a l'impunité en tant que président. Mais il va y avoir, il va avoir des ennuis avec, si vous voulez, tout ce qui est autour de Macron, même si lui reste quand même intouchable, va beaucoup le déstabiliser. C'est l'attaque qu'elle va porter sur son entourage proche. Là, ce n'est plus Macron contre les gilets jaunes. Ça rapproche plus près. Vous voyez ? L'attaque, elle est plus près de sa peau parce que c'est son entourage proche, la République en marche et les autres, qui vont être touchés dans cette affaire. Là, je veux dire, on tire un fil et puis il y a toute une brochette là qui dégringole. donc, c'est quand même très très mal barré pour, à la fois pour Benalla qui, bon, avec la justice, donc là, il faut payer, donc ça sera la justice, et pour lui, et pour lui, parce que, bon, il ne va pas vraiment s'en sortir comme ça. Voilà, l'empereur renversé. Alors là, c'est une perte de pouvoir. C'est une perte de pouvoir. Et la justice, que nous dit-elle ? L'impératrice. Quand la justice, la justice, si vous voulez, bon, c'est le glaive et la balance, mais il y aura, si vous voulez, une idée comme quoi tout ça, c'est bien mérité, que c'est parfaitement juste, que la décision que la justice va prendre sera une décision qui satisfera tout le monde, toutes les personnes qui veulent que ça soit le nettoyage, que ça soit propre, seront satisfaites. Vous voyez, comme elles sortent droites. Elles ne sont pas toutes renversées, mais cartes, celle-là, elle est droite. Il y en a qui sont droites, il y en a qui sont à l'envers. Donc, Bena la tombe. Macron va tomber aussi. Pas aussi vite qu'on le voudrait, certainement, mais comme je le dis, c'est l'entourage très proche qui est visé. Donc, ça fait des personnes sur qui il comptait pour le soutenir qui, là, vont être discréditées dans ce scandale. Voilà, puisque c'est un scandale et la révélation d'un scandale. Voilà, donc, les affaires ne s'arrangent pas, donc, pour Benalla et pour Macron non plus. Alors ça, déjà, avec le conflit des Gilets jaunes, il n'est quand même pas à l'aise, malgré ce qu'il peut laisser voir, voilà, de son assurance, très jupitérienne, qui est dans la confiance et l'exagération de cette confiance, en soi, très optimiste, très... Mais, mais bon, là, en l'occurrence, en l'occurrence, ça sera une brique de plus qui va être tirée du mur. Bon, affaire à suivre, je vous tiendrai donc au courant des prochaines vidéos que je vais faire très bientôt. Allez, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501